Que doit-on faire pour s'offrir une nouvelle vie ? Peut-être que vous êtes là dans cette phase de votre vie où le temps passe, vous faites le point, vous vous dites « mince, je suis toujours seule, c'est très compliqué pour moi d'avoir quelqu'un dans ma vie, le relationnel c'est compliqué, vous avez l'impression de passer votre vie à lutter pour gagner de l'argent » et vous vous dites tout simplement « ben voilà, moi j'en ai marre de revivre ces situations en boucle de rejet, d'abandon, de trahison » et vous, vous n'aspérez qu'à une seule chose, c'est de vivre une nouvelle vie, c'est-à-dire changer de destin, changer de karma et avoir une vie qui soit différente que celle que vous êtes en train de vivre là. Peut-être que vous vous êtes dit « ben tiens, voyager, changer de pays, ce serait la solution pour vivre une nouvelle vie. » Ben non mes amis, ça ne marche pas forcément. Peut-être que vous vous êtes dit « ben tiens, je vais me séparer, je vais avoir une nouvelle relation et là ma vie va littéralement changer. » Désolée mes amis, mais ça ne marche pas comme ça, ça ne va pas marcher non plus. Peut-être que vous allez dire « ok, je vais changer d'appartement, je vais redécorer ça, je vais changer de travail et ça ira mieux. » Ben ouais, dans un tout premier temps, oui, peut-être que ça ira mieux, mais ce n'est pas ça qui va faire que vous allez avoir une nouvelle vie pour autant. Peut-être que vous allez dire « ok, je vais m'offrir tout. » À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus me priver de quoi que ce soit, je vais m'offrir absolument tout ce que je veux. Mais vous allez voir que rien de tout ce que vous allez pouvoir vous offrir va créer en vous ce sentiment d'être heureux vraiment. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous allez, ces transformations que vous allez apporter, un décor extérieur que vous allez vous apporter, ça va vous faire du bien dans un tout premier temps, mais mine de rien, à un moment donné ou à un autre, vous allez être face à ce que vous désirez fuir jusque-là. Vous êtes toujours face à vous-même, face à vos blessures, face à des émotions, des sentiments, des émotions que vous ne voulez pas contacter, qui sont bel et bien là. Ça peut être un sentiment de solitude, le sentiment de manque, le sentiment d'insécurité. Et puis vous vous êtes dit comment ? Comment faire du coup pour réellement s'offrir une nouvelle vie ? Je viens de dire tout à l'heure, aucun élément extérieur en réalité contribue à cette transformation profonde de ressentir véritablement la paix, la joie, le bonheur de manière pérenne dans le temps. Alors attention, quand je dis pérenne dans le temps, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, la vie est en permanence, donc on vit toujours des événements de vie qui viennent nous challenger bien sûr, mais d'une manière ou d'une autre, on est quand même dans un espace où la paix est déjà là, où le bonheur est déjà là en soi. Pour s'offrir une nouvelle vie, mes amis, la seule solution, c'est d'aller changer votre vibration intérieure. Parce que votre vibration intérieure est le seul responsable de tous les événements de vie que vous êtes en train de vivre. Votre vibration intérieure est la source de tous les événements de vie que vous traversez. Donc il y a quelque chose en vous là, qui vous appartient, qui est en vous, quel que soit le voyage que vous allez faire, les séparations que vous allez faire, qui va vous amener à attirer à vous des personnes qui vont vous faire vivre tout ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est-à-dire toutes les programmations qu'il y a à l'intérieur de vous. Aucun voyage, aucune nouvelle relation, aucun appartement, aucun travail, aucun cadeau qu'on pourra vous offrir vous permettra de vous fuir, vous permettra de vivre ce shift à l'intérieur de vous. Donc mes amis, pour vous offrir une nouvelle vie, arrêtez de demander aux gens autour de vous de changer. Arrêtez d'accepter l'inacceptable pour maintenir le lien à tout prix, arrêtez d'être au service et au sacrifice des relations pour ne pas vivre la solitude qui est là comme une épée de Damoclès. Arrêtez aussi, mes amis, de fuir et de partir à chaque fois plutôt que d'affronter véritablement vos blessures. Arrêtez aussi, mes amis, de prier et d'attendre qu'un miracle arrive parce que le temps passe, mes amis, le temps passe. Et en même temps, ce n'est aucun élément extérieur ne vous apportera cette transformation, cette nouvelle vie que vous voulez. En réalité, quand on veut une nouvelle vie, ça voudrait dire qu'on veut être libre de notre passé, libre des sensations, des sensations qui se sont imprimées en nous et qui nous font du mal. C'est ça la première chose qu'on veut quitter. Quand on dit je veux une nouvelle vie, ça voudrait dire je veux une nouvelle, un nouveau ressenti de moi, je veux ressentir la vie d'une autre façon. Ce qui veut dire que pour s'offrir une nouvelle vie, mes amis, vous avez besoin de vous changer, vous en priorité. vous avez besoin de changer la version de vous, vous avez besoin de changer le personnage qui est là parce que c'est comme dans un film, vous allez voir un film, il y a un personnage principal et tous les figurants du film sont là pour permettre au personnage principal de jouer son jeu et son rôle. Donc si vous changez de personnage, puisque vous êtes le personnage principal de votre film, vous allez pouvoir changer les personnes qui vous entourent et vos scénarios de vie. Vous allez jouer un autre film. Donc en vous changeant vous intrinsèquement, profondément, vous allez automatiquement et naturellement changer les événements de votre vie et vous offrir naturellement un nouveau décor de vie, un nouveau scénario de vie, des nouvelles personnes qui vont vous aimer, des nouvelles personnes qui auront envie de vous aimer, de vous choyer, de rester avec vous. Vous allez vivre dans l'abondance naturellement parce que tout simplement, tout ce qu'il y aura à l'extérieur de vous ne sera que le prolongement de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez. Voilà. ça veut dire que mes amis, pour s'offrir une nouvelle vie, vous auriez donc besoin de sortir de votre personnage de souffrance et de survie qui est peut-être votre personnage de rejet. Ça veut dire que vous êtes dans une programmation et une boucle du rejet et que ce personnage de rejet régi par cette programmation de rejet va vous faire vivre des scénarios, va attirer à vous des personnes qui vont vous repousser automatiquement de par cette programmation. D'accord ? La problématique, c'est pas les autres. La problématique, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez cette programmation-là en vous. Vous êtes la seule personne à avoir la mainmise sur cette programmation pour la transformer. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Dès lors que vous transformez et vous cassez cette programmation du rejet, vous cassez cette boucle du rejet et donc vous faites un arrêt sur le fait que les gens, les gens vous rejettent. Et même si vous ne correspondez pas à certaines personnes, vous allez le vivre et le ressentir différemment à l'intérieur de vous. Et ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord ? Donc vous avez pour d'autres personnes, vous avez besoin de sortir de ce personnage qui est régi par la programmation de l'abandon et qui fait que naturellement, vous allez réitérer cette expérience de votre enfance, d'attirer à vous des personnes qui ne voudront pas rester avec vous et dans lequel vous allez contacter le fait d'être mis à l'écart et d'être seul. Vous allez, peut-être que pour d'autres personnes, vous avez besoin de sortir de ce personnage qui est régi par cette programmation de la trahison qui fait que quel que soit l'investissement que vous allez avoir dans votre relation, dans toute relation que vous allez avoir, autant au niveau du travail que personnellement, amoureusement, amicalement, eh bien, vous allez vivre la trahison, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'il y aura un manque de considération de tout ce que vous allez apporter et donc il y aura une rupture de lien. Donc, mes amis, pour vous offrir une nouvelle vie, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous l'offrir maintenant parce que ça va dépendre de la décision que vous allez prendre de est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, il est temps pour moi, est-ce qu'il y a une urgence, est-ce que je suis prêt à me changer, à changer la version de ce que je suis, à changer mon personnage. Donc, oui, ça demande de l'humilité de se dire, ah oui, en fait, le problème, c'est pas, les autres, c'est une conséquence de cette vibration intérieure de ce personnage qui est là. Les autres sont là pour vous permettre de jouer ce personnage. Je répète, tous les gens qui vous entourent, c'est des personnes qui sont là pour vous permettre, c'est des figurants qui vous permettent de jouer votre propre personnage. Donc, oui, parfois ça fait mal de se dire, mince, c'est à moi de changer les choses alors que je suis victime de ce que je viens de vivre. C'est vrai et je comprends ce que vous ressentez. Par contre, vous pouvez arrêter cette souffrance maintenant et enclencher une réelle transformation profonde au niveau de votre ADN et du coup, au niveau de votre vibration intérieure, vous avez besoin d'une transformation totale, on va dire, pour sortir de ce personnage qui vous amène à la souffrance et dans cet espace d'insécurité et de survie pour changer de version de vous-même et de créer des programmations beaucoup plus écologiques pour vous, pour que vous puissiez vivre cet amour que vous désirez, pour que ça soit naturel pour vous, d'être dans un environnement de calme, de paix, où l'amour est là, où vous êtes fait pour être aimé et être choyé, où vous êtes fait pour être en lien et que malgré et même s'il y a des personnes qui ne voudront pas être en lien avec vous, ça va être ok pour vous. Vous allez gérer ça dans le calme, dans la paix, dans l'amour de vous-même. D'accord ? Donc, comment faire pour changer de version de soi ? Comment faire pour changer de vibration intérieure ? Comment faire pour quitter définitivement ce personnage de souffrance ? C'est ce que nous faisons dans le programme Une Nouvelle Vie. Donc, si vous êtes curieux, si vous vous dites aujourd'hui, c'est le moment pour moi de changer ma vie, de changer mon destin, ma ligne de vie, la première chose à faire, c'est vous changer vous-même, changer de personnage, quitter ce personnage de souffrance, de rejet, d'abandon et de trahison, c'est ce que nous faisons dans le programme Une Nouvelle Vie. D'accord ? Donc, si vous êtes curieux, déjà vous avez besoin d'avoir des informations sur ce programme, sachez que je suis à votre disposition, donc n'hésitez pas à me contacter, envoyez-moi un message en MP, et puis on se fait un zoom ensemble. Je vous expliquerai les tenants et les aboutitions de ce programme qui, à mon avis, va être le début d'une grande transformation pour vous et aussi le début d'un nouveau destin, d'une nouvelle ligne de vie qui va vous permettre à ce moment-là, la suite de ce programme, d'être au cœur de la vie que vous désirez vraiment parce que c'est ça, l'essentiel, on est là pour être heureux, donc ça va vous permettre de contacter, effectivement, de contacter ce sentiment heureux, ce sentiment d'être libre, d'être vous et aussi d'avoir un environnement autour de vous qui vous permette d'être dans l'expression libre de ce que vous êtes. Voilà. Donc, mes amis, je reste à votre écoute avec grande joie. Si ce programme Une Nouvelle Vie vous intéresse, il commence au mois de septembre et il reste deux places. Je reste à votre écoute avec grande joie.